Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Le Parlement marocain souffle sa 60e bougie. 60 ans, c'est l'âge de la raison ou de la sagesse, dit-on. Et après les multiples phases de son évolution, que nous allons d'ailleurs retracer ce soir avec nos invités, le Parlement marocain atteint aujourd'hui une phase mature. Il est appelé à remplir pleinement son rôle pour atteindre les objectifs de développement et de pratiques démocratiques dans notre pays. Dans son message adressé à cette occasion du 60e anniversaire du Parlement, un message adressé aux élus de la nation, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a rappelé que, je cite, le Parlement devenu désormais source de législation par excellence, s'est vu assigner, en plus du contrôle de l'action gouvernementale, la compétence d'évaluer les politiques publiques. Et aussi, sur le rôle diplomatique du Parlement, le souverain s'est dit fier que la diplomatie parlementaire est en première ligne pour plaider en faveur des questions affectant crucialement le devenir de notre continent africain, pour reprendre les termes contenus dans le message royal. Les contours et quels sont les défis d'une institution législative pour le Maroc de demain ? Quelle est la perception des jeunes de l'exercice et de la pratique démocratique dans une ère où la confiance en ces institutions est remise en question et semble affaiblie ? Alors comment y remédier ? Nous posons ce soir les questions aux principaux concernés. Nous avons avec nous trois jeunes parlementaires. Bien que j'aurais souhaité que la gente féminine soit représentée sur ce plateau 100% parlementaire, donc je relève quand même qu'hier, un hommage spécial a été rendu à Badi As Khalid, le SFP Latifa Abdel Nismers de l'Estiklal, les deux premières femmes députées au Maroc. Un hommage leur a été rendu en clôture du symposium national qui a marqué le 60e anniversaire de la constitution du Parlement marocain. Et donc mes invités ce soir pour représenter tout d'abord le parti de l'Estiklal, Abdel Majid Fassi Fahri, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes députée de l'Estiklal, c'est votre deuxième mandat. Vous êtes également membre de la commission parlementaire mixte Maroc-Union Européenne. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Pour représenter le RNI, le conseiller parlementaire Kamal Haïtmi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Mais bienvenue, vous avez été élu il y a quelques mois en tant que membre du bureau du Forum international des jeunes parlementaires pour un mandat de 2023 à 2025. Donc vous représentez un peu le Maroc dans cette institution internationale. Et vous êtes aussi membre de la Chambre de commerce et d'industrie à Casablanca. Et nous avons aussi avec nous un membre du Conseil national du mouvement populaire, Wael Mohamed Awad, docteur Awad. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci à tous et à toutes. Merci madame pour l'invitation. Qu'est-ce qui a changé, messieurs, dans le Parlement marocain depuis sa création ? Peut-être on commence avec une rétrospective de l'histoire du Parlement marocain et aussi les spécificités du parlementaire marocain. Le champ est libre, comment c'est qu'il veut prendre la parole ? Docteur Awad, je sens que vous voulez prendre le lit. Vous voulez savoir qu'est-ce qui a changé dans le... Quelles sont, ou peut-être, quelles sont les dates qui vous ont personnellement marquées dans cette histoire du Parlement marocain ? Exactement. Donc, le Parlement marocain a connu plusieurs dates importantes. C'est-à-dire, depuis la constitution qui était suite à l'indépendance, donc suite au jour de l'indépendance, le feu, sa majesté que Dieu est son âme, Hassan II, avec son père, le feu majesté Mohamed V, ils ont pu faire le premier pas vers le conseil consultatif de constitution qui a donné naissance à le premier parlement marocain qui a été élu en 1963. Donc, c'était la première pierre dans la démocratie marocaine. – Très bien. Donc, Minas, voilà, d'où les 60 ans cette année. Est-ce qu'il y a une spécificité, justement, qui fait l'immunicité du Parlement marocain ? – Bien sûr. Il était un Parlement bicaméral. Donc, c'était une avancée dans les démocraties arabes, parce que nous étions juste après l'indépendance. Donc, nous étions un pays qui est un peu… c'est-à-dire, pas puissant au terme du sens, mais qui fait un départ entre les pays arabes qui ont été plus avancés que nous dans le terme de démocratie, ou les pays occidentaux. – Amjit Fassil-Fehri. – Parce qu'effectivement, même quand on voit ce message adressé hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au parlementaire, qui a été d'ailleurs lu par le président de la Chambre des représentants, on sent aussi qu'il y a eu cette rétrospective historique. Alors, selon vous, et vous pratiquez, justement, l'exercice depuis quelques années, mais quelles sont, selon vous, les dates les plus importantes dans cette histoire du Parlement marocain ? – Alors, effectivement, la commémoration du 60e anniversaire du Parlement hier a été marquée essentiellement par la lettre adressée par Sa Majesté aux participants. C'était le message clé que tout le monde attendait. Et donc, ça montre, d'une part, l'attachement de Sa Majesté à la démocratie et au Parlement, en tant qu'institution, comme pilier de cette démocratie. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'éléments que l'on retrouve dans cette lettre. L'aspect historique, post-indépendance, le contexte dans lequel a été créé le Parlement en 1963, aussi les différentes réformes que le Parlement a accompagnées. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé dans cette lettre, et on en parlera en détail, c'est certain, ce sont les défis qu'attendent les parlementaires et le Parlement en particulier. Ce sont des défis majeurs. Il y en a à peu près trois ou quatre. Vous avez la nécessité de mettre l'intérêt général du citoyen devant les intérêts partisans. Ça, c'est un premier élément. Vous avez la moralisation de la vie parlementaire. Ça, c'est très, très important. On peut en parler par l'adoption d'un code de déontologie. Bon, ça, ça existe déjà dans le règlement interne actuel, mais il faut que ce soit juridiquement contraignant. Donc, sous la forme d'une loi. Un troisième petit point qui est un très grand point, en fait, c'est le rajeunissement, le rajeunissement et le renouvellement des élites politiques, d'une manière générale, parlementaire mais politique. Et bien sûr, un accès plus accru à la femme et aux jeunes. Et puis, une synergie aussi entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Donc, ça veut dire une plus grande ouverture du Parlement sur la société, sur les différentes composantes de la société, la société civile, etc. Donc, ça, c'est les éléments les plus importants qui ont retenu mon attention. Ça tombe bien, parce qu'il compose justement l'essentiel de ce débat ce soir. Nous y arriverons. Je clôture peut-être le premier tour de table avec vous, Kamal Haïtmik, sur les points qui vous ont interpellés dans ce message qui, rappelons-le, a retracé d'abord l'histoire pour qu'on sache d'où l'on vient et aussi a fixé un peu le cap vis-à-vis de où on va. Exactement. Je vais reprendre ce que vous avez dit. C'est l'histoire du Parlement. Et pour comprendre pourquoi on a commémoré le 60e anniversaire de la Constitution du Parlement, il faut revenir à l'histoire. Le Parlement a vu le jour en 1963 et c'était un choix qui était quand même un choix stratégique. C'est la clairvoyance de Feu Sa Majesté Mohamed V. D'abord, à cette époque, il y avait un conflit international et régional sur le fait qu'il y ait un régime parti unique. À ce moment-là, Feu Mohamed V se disait comment faire face à ce régime qui prenait une ampleur très inquiétante, d'où la Constitution de 1962 et le choix du multipartisme. Pour faire face, je me répète encore une fois, au parti unique, d'où la première fois le Parlement a vu le jour en 1963 et c'était un Parlement des élus et bicaméral, constitué de deux chambres. Maintenant, la grande surprise, et on remercie Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu est la 6, c'est le message royal, la lettre royale qui a été élue par le président de la première chambre, la chambre des représentants, M. Acheta Bela El-Ami. Et effectivement, si on veut résumer, on en viendra, c'est les trois axes. On parle de processus institutionnel, le parlementarisme marocain, et finalement, et la grande question, et ce qui est très important, je pense que c'est pour ça qu'on est là, vous avez choisi le sujet, c'est les orientations de Sa Majesté pour que ce Parlement puisse jouer pleinement son rôle et gagner la confiance du citoyen. – Très bien, parce qu'elle semble un peu perdue, quand même, cette confiance du citoyen vis-à-vis de ses institutions. Quand on parle du parti que vous représentez, M. Fassiféry, c'est quand même l'Istirlel, c'est quand même un des premiers partis. Quel est aujourd'hui la place… – Le premier parti. – Oui, le premier parti. Quelle est la place, justement, des partis traditionnels, historiques, dans la scène politique d'aujourd'hui ? – Écoutez, il y a un défi majeur aujourd'hui, c'est comment réussir à parler à la jeunesse, d'accord ? La jeunesse aujourd'hui donne de l'importance à l'histoire, n'est-ce pas ? Mais a besoin d'entendre un discours auquel elle puisse s'identifier. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les jeunes, nous, en tant que députés, nous rencontrons constamment la société, les citoyens et, bien entendu, les jeunes. Et la remarquée que l'on entend à chaque reprise, c'est que nous voulons des partis politiques qui nous comprennent, qui nous parlent, qui puissent communiquer avec la manière dont nous, on communique. Donc, évidemment, l'histoire, c'est important. Le parti de l'Istirlel a joué un rôle auprès d'autres partis politiques, incontestablement dans l'histoire du Maroc, l'histoire contemporaine également. Mais aujourd'hui, encore une fois, moi, je veux voir l'avenir, je veux me placer dans une optique d'avenir et il faut, et c'est essentiel, que les partis politiques puissent être sexy auprès des jeunes. C'est ça, le grand défi. Déjà, crédible. Parce qu'avant de parler de la forme, déjà, le fond, maintenant, c'est ça ce qui interpelle la jeunesse, c'est que, on travaillerait, ce n'est pas un cliché, mais c'est des retours qui sont revenus aussi dans ce qui a été partagé, reporté par cette commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, c'est qu'on a beau maquiller ces partis politiques ou même certains des députés, le fond n'y est pas. Et c'est ce qui fait qu'on ne fait plus confiance en cette institution, les jeunes ou les moins jeunes aussi, d'ailleurs, en cette institution constitutionnelle qu'est le Parlement. – Alors, écoutez, il y a du vrai, mais il y a du moins vrai aussi. C'est-à-dire que les parlementaires, par exemple, ont une responsabilité certaine sur l'image qu'ils dégagent et la réputation qu'ils ont, d'accord ? Maintenant, également, il y a, par exemple, les travaux en commission ne sont pas retransmis en direct, donc les gens ne voient pas réellement ce que fait le député, en fait. – Enfin, par rapport aux commissions sectorielles, mais sinon les sessions parlementaires, c'est l'essentiel du travail. Mais les sessions de questions-réponses sont retransmises à la télévision, à la radio nationale, mais aussi en ligne. – Effectivement, et cela, d'ailleurs, cette décision a été prise lors du mandat de cette année législative, n'est-ce pas ? – Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Parlement représente la société marocaine. C'est un fait. Les élus qui viennent de toutes les provinces du Maroc représentent la société dans laquelle ils ont été élus. Donc, le Parlement, c'est une retranscription de la société marocaine, c'est un fait. Alors, nous voulons faire évoluer ça, ce n'est pas simple. La démocratie, c'est une construction sur le long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit dans toutes les... même les démocraties les plus anciennes, peut-être que sur le papier, elles sont abouties, mais dans la pratique, il y a toujours des défis, aujourd'hui même. Donc, voilà, nous sommes en train de... nous continuons à construire notre démocratie à la marocaine, en prenant en compte notre culture, nos coutumes, notre société, et je pense que nous allons dans la bonne direction. – On l'espère. – Retranscription, vous avez dit, retranscription de la société marocaine. Oui, docteur Awad. – Je vous rejoins parfaitement dans votre analyse, madame Hessen. – Je ne suis pas là pour faire des analyses, mais vraiment, j'interpelle. – J'interpelle vis-à-vis de certains faits. – Que vous dites que la jeunesse, il faut qu'il voit la crédibilité envers la politique marocaine, la chambre de politique marocaine, pour qu'il puisse atterrir et attribuer, c'est-à-dire, et donner, peut-être, s'engager avec les partis politiques marocains ou les institutions politiques marocaines. Alors, ce qu'on vit maintenant, vraisemblablement, c'est d'avoir une décrédibilisation, c'est-à-dire, la politique est décrédibilisée par l'ensemble de citoyens, de jeunes, de femmes, et même, on veut dire, des politiciens qui adhèrent les partis politiques. Par exemple, maintenant, tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Pourquoi ? Parce qu'on donne une mauvaise image sur les politiciens, sur les chefs de partis, sur les parlementaires, sur les conseillers. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, au-delà du citoyen lambda, c'est que la jeunesse ne veut même plus adhérer à l'exercice politique. C'est-à-dire, elle veut être adhérée à telle ou telle partie. Elle n'est pas convaincue, c'est-à-dire... C'est votre rôle, hein, de les convaincre, justement, d'adhérer à vos idées, à vos idées. On est en train... Idées où ? On est en train de le faire. Moi, juste avant, à moi, j'étais le vice-président de la jeunesse du mouvement populaire. Pendant tout mon mandat, donc, j'ai fait les mains et les pieds pour travailler durement et à élaborer des programmes et tout, de viser cette clash de jeunesse au niveau national. Donc, pour peut-être supprimer l'image de ce que les jeunes ont dans leur tête. Mais, vraiment, ça reste très, très difficile parce que... C'est-à-dire, le réel n'est pas... n'est pas aussi... C'est-à-dire, il ne nous aide pas à être dans le bon sens de notre travail. Vous trouvez... Est-ce que vous pensez que le Parlement est ouvert vers les citoyens, vers la société civile ? Ce que disait Abdelmjid Fassifiri il y a quelques instants. Vers d'autres partenaires. On ne va pas tous les citer pour, justement, promouvoir cette démocratie participative et cette démocratie parlementaire au Maroc. Je reviens quand même sur les jeunes si... Oui, oui, bien sûr. Justement, ouverture sur les jeunes et les citoyens dans toutes les tranches d'âge. Moi, je vais être simple et clair. Les jeunes ont perdu confiance. On a cette situation en face. On va l'assumer et on doit l'assumer. Quand on parle de jeunes, déjà, un jeune, il faut avoir le langage. Il faut savoir ce qu'il veut. Il faut le convaincre. On ne peut pas dire aujourd'hui les jeunes ne veulent pas. Il y a une grande différence entre vouloir et pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait aux jeunes et pour les jeunes pour qu'ils puissent faire campagne ? Est-ce qu'il a les moyens ? Est-ce qu'il a fait une formation ? Qu'est-ce qu'on a fait pour le convaincre ? Aujourd'hui, effectivement, mon parti, le RNI, le chef du parti, Aziz Ernoche, a fait, c'était son combat et on l'a vu, il n'y a plus de quotas pour les jeunes. Et aujourd'hui, on a une représentativité qui est quand même assez conséquente. On voit aujourd'hui qu'on n'a pas un nom. Allez, vous avez moins de 40 ans, vous mettez sur une liste et vous passez. Et après, le but, c'était que le jeune découvre le travail parlementaire, un fast track, si vous voulez, et qu'après, il puisse descendre et faire campagne. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le rôle des partis politiques doivent s'engager et accompagner les jeunes. Et ensuite, je peux vous dire qu'on a une génération, je pense, de 31% de jeunes au Maroc. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent, mais il faut un accompagnement. Il faut arrêter de dire « Chebeb », de prendre… Est-ce que vous pensez que les jeunes qui adhèrent déjà, ceux qui ont été accompagnés, ce que vous dites, est-ce qu'ils retranscrivent ? Est-ce que le jeune marocain, l'ANDA, se retrouve dans cette jeunesse qui adhère au parti ? Comme disait, je vous cite à plusieurs reprises, c'est une retranscription un peu de la société marocaine. Est-ce que ces jeunes-là se retrouvent ? Moi, je vous dis que oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Exactement. Nous, aujourd'hui, le programme Awarash ou le programme Telakha, c'est pour les jeunes. On l'a défendu, on le défend. Aujourd'hui, quand on parle de jeunes, écoutez, on était aberrés de voir que les professeurs ne sont pas rentrés. Ils ont pris en otage des étudiants, des élèves, des jeunes. Vous avez cité Awarash et Telakha. Il y a aussi Força. Força, oui. Après, c'est des programmes qui sont mitigés. Mais c'est bien, vous évoquez les programmes gouvernementaux, donc vous y croyez à cette synergie entre le travail de l'exécutif et celui du Parlement ? Bien sûr, il faut y croire. Qui a été d'ailleurs appelé par ses voeux par le souverain hier dans son message adressé aux participants. Écoutez, si on veut que le Maroc avance et le Maroc est en train d'avancer, les trois pouvoirs doivent faire le travail. Il doit y avoir une synergie, elle existe. Les projets de loi, les propositions, les grands chantiers de sa majesté, les réformes, mais bien sûr que ça existe. Et la synergie doit encore se développer. On ne peut pas crier victoire aujourd'hui, mais elle est là et il y a une synergie entre le gouvernement, entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et on le sent, le travail, c'est notre rôle au sein des commissions permanentes, les questions orales, les projets de loi. Et effectivement, on dit... Quelles sont les propositions de loi justement qui sont retenues ? Quel est le quota des propositions de loi qui sont retenues, notamment par l'opposition ? Parce que l'opposition décrit un peu qu'elle n'est pas assez écoutée par le gouvernement, par exemple. Vous faites tous les deux parties de la majorité. Vous représentez les parties de la majorité par... On peut citer les chiffres. Combien d'amendements ont été acceptés par le gouvernement ? Nous, comme partie de l'opposition, on peut dire ça clairement. Si on donne 10 amendements, on peut recevoir une réponse pour 2 ou 3. Mais les 7, ils sont refusés. Ça fait partie un peu de la norme aussi, de la moyenne, Aboujid Fassi-Fehri. Et ça a toujours été le cas... Parce que vous étiez dans l'opposition, donc vous pouvez... Aujourd'hui, les chiffres sont dans la majorité, mais vous êtes passés par là. Vous êtes passés par... Ça a toujours été le cas, même quand le MP était au gouvernement, il n'acceptait pas les propositions de loi de l'opposition. En fait, c'est un peu... Il y a une logique de majorité et de minorité, voilà. Donc, bon, ça ne m'étonne pas. Ça se fait dans tous les parlements, dans beaucoup de parlements dans le monde. Les propositions de loi, en général, elles rejoignent un peu... Le gouvernement considère qu'il a déjà des projets de loi qui vont dans ce sens et qu'il considère comme étant logiques et plausibles. Et donc, c'est pour ça qu'il n'adhère pas spécialement aux propositions de loi qui sont proposées par les groupes de l'opposition. Maintenant, je peux entendre qu'on pourrait éventuellement faire un effort sur ça, même par rapport aux propositions de loi des députés de la majorité aussi. On pourrait considérer que même les députés de la majorité pourraient avoir des propositions de loi qui seraient prises en compte et votées. Ça aussi, ça ne se fait pas dans la pratique aujourd'hui. Cette synergie qu'on parle, donc, augmenter le rythme. Oui, effectivement, il faudrait prendre en compte ça. C'est incontestable. Mais, bon, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un peu de l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui, si on devait dresser un état des lieux de l'action parlementaire, vous avez parlé des propositions de loi, il y a aussi le contrôle, l'évaluation des politiques publiques, un état des lieux, quels sont, si on devait faire une petite analyse de ce rôle ou de ces prérogatives des élus vis-à-vis de l'action gouvernementale, vis-à-vis des politiques publiques de manière générale, est-ce qu'il y a le contrôle nécessaire pour suivre justement cela et évaluer les politiques publiques ? Écoutez, le Parlement, en fait, les choses sont très claires. Il y a l'exécutif qui est le gouvernement, il y a le pouvoir législatif qui est le Parlement. – Mais est-ce que le pouvoir législatif contrôle le travail du gouvernement ? Est-ce que le pouvoir législatif, oui, vous allez me dire qu'il y a des rapports qui émanent des différentes commissions, certes, mais ils servent à quoi ? – Non, mais c'est des rapports d'évaluation. – Je sais que c'est des rapports d'évaluation. – Il faut regarder les prérogatives du Parlement. – Oui, c'est des rapports d'évaluation, mais et après ? Ça sert à quoi de faire des rapports qui ne vont servir à rien plus tard ? – Mais c'est… – Qui ne vont pas corriger le… – Si on parle des… – Il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, si vous rajoutez au Parlement une prérogative de faire appliquer, ce n'est plus un Parlement. – D'évaluer. – Oui, mais pour que les rapports servent à quelque chose, si je suis ce que vous dites. Donc, il faudrait qu'ils puissent les faire appliquer. Or, ce n'est pas dans les prérogatives du Parlement. – Ce n'est pas dans les prérogatives du Parlement. – Donc, le Parlement fait ce qu'il a à faire et c'est au gouvernement de prendre en compte ce qui se dit et les rapports qui sont mis en avant par le Parlement qui sont très intéressants. Moi, j'ai participé à une commission d'évaluation sur le pré-scolaire au mandat précédent. On a fait un travail extraordinaire avec des suggestions, des recommandations, etc. – Est-ce que vous retrouvez ces suggestions ? C'est ça ce que je veux dire, en fait. Est-ce que ce n'est pas votre rôle aussi ? Je ne suis pas en train de discuter de l'ossature du travail parlementaire vis-à-vis du travail gouvernemental. Non, loin de moi, cette idée. Moi, je vous interpelle justement. Est-ce que, sur la base de ces recommandations qui ont nécessité des heures de travail, je suppose, et finalement, est-ce qu'on en fait quelque chose ? Et si on n'en fait rien, pourquoi ? Est-ce que vous interpellez ? Parce que votre rôle aussi, c'est d'interpeller ces membres du gouvernement, que ce soit de l'opposition ou même de la majorité, de prendre en compte ces recommandations et les points qui ont été relevés dans ces différents rapports. Évidemment, chaque semaine, durant les questions orales, plus les questions écrites. Après, ça reste les prérogatives du Parlement. Et du gouvernement aussi, d'appliquer ou pas ? N'oublions pas qu'il y a même des commissions internes. Les commissions internes, donc on est devant le gouvernement et dans ce cas-là, on peut interpeller le gouvernement et on peut l'inciter à accepter les évaluations du Parlement au Marocain. Si je peux ajouter une seule idée, s'il vous plaît. Aujourd'hui, oui, les prérogatives du Parlement, elles sont connues. Maintenant, l'évaluation de la politique publique, il y a un rapport, on le présente, on fait du mieux, comme a dit mon collègue, par rapport avec le gouvernement et l'exécutif. Mais n'oublions pas qu'on fait… Par exemple, le gouvernement vient du Parlement, c'est les mêmes partis politiques. Il y a un programme qui a été élaboré avec l'ensemble de la coalition, les deux partis, c'est la Lepam. Et à ce moment-là, on peut encore discuter, on a des moyens. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a la séparation des pouvoirs, mais il y a aussi le fait que le gouvernement émane du Parlement. Alors, premier article de la Constitution, deuxième paragraphe, je cite, « Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. » Voilà. Cela fait partie un peu aussi des défis d'une institution législative pour le Maroc de demain. Admagit Fassiferi. Oui, tout à fait. Alors, justement, on en est où dans ce travail d'une séparation, collaboration des pouvoirs, démocratie citoyenne, principe de bonne gouvernance ? Tous ces termes-là que je viens de... Écoutez, je pense que les partis politiques doivent faire un réel travail, d'accord, en termes de choix, de choix des candidats aux élections, aux différentes élections d'ailleurs, qu'elles soient législatives ou communales. et je pense qu'on ne pourra trouver ou atteindre un résultat effectif que s'il y a d'une part une fermeté au niveau de l'État pour contrôler et condamner quand il y a quelque chose de répréhensible, et d'autre part, une fermeté au niveau des partis politiques qui doivent choisir des candidats intègres, honnêtes, propres. Les partis ne doivent plus chercher que la victoire aux élections et la première place. Où en est le congrès de l'Estirlale, justement ? Dans les six premiers mois de cette année, Charles. Qui était prévu pour le début de l'année. Et d'ailleurs, l'agenda a été repris, si vous le permettez juste. C'est important. Oui, bien sûr, bien sûr, que ce soit... Tous les partis politiques, on suit ça. Et c'est important aussi de l'image qu'on renvoie aussi du parti. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que, justement, au niveau de l'Estirlale, ce que vous venez de dire, qui est très, très important pour aussi redonner confiance en ces partis politiques et de facto envers le Parlement et d'autres institutions, est-ce que vous pensez que c'est déjà en cours, c'est déjà en application au sein même de votre parti ? Ce que vous avez dit. Je dis qu'il faut que les partis fassent un effort sur ça. Tous les partis. La majorité. D'ailleurs, on voit que les affaires aujourd'hui qu'on voit dans les journaux, il y a beaucoup de partis qui sont considérés dans ça, donc qui sont liés à ce genre de problème. Donc, je pense que c'est une donnée générale. Et c'est très, très important parce que les gens, ils voient aussi ça. Au-delà de tout l'aspect travail parlementaire, etc., ils voient aussi est-ce que la personne est intègre ou pas. Ça, c'est un élément essentiel. Est-ce que la personne est intègre ? Est-ce que la personne aussi est en mesure de me représenter et de défendre mes intérêts ? Est-ce qu'elle a le niveau ? Est-ce qu'il y a ce cliché aussi qu'on connaît, des parlementaires qui n'ont pas le niveau d'éducation nécessaire ? – Oui, mais constitutionnellement, quelqu'un qui a des gens qui veulent voter pour lui, qui peut avoir une majorité, vous ne pouvez pas l'empêcher de se présenter et de réussir. Et puis, il représente après tout quelque chose. Donc bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la société marocaine. – Exact, exact. Docteur Awad, vous vouliez réagir ? – Je voulais souligner ce que sa majesté a cité dans son discours à propos de la nécessité de reléguer les arrière-plans concernant les intérêts du parti au défi des partisans, c'est-à-dire au défi des intérêts général de la nation et des citoyens. Donc c'est très important de s'engager dans ce sens pour que la vie politique soit plus crédible. – Pourquoi vous faites de la politique ? – Bien sûr, je fais de la politique pour représenter les citoyens, pour aussi donner davantage ce qui est nécessaire pour mon pays, c'est-à-dire pour représenter mon pays, donner une bonne image de la politique publique générale et bien sûr d'un bon citoyen, un bon politicien qui représente son parti compréhensiblement. – Très bien. Kamala Itzmik, cette image aujourd'hui, cette image et aussi l'action pour pouvoir remédier à cela les défis de cette institution législative ? – Tout d'abord, chaque citoyen normalement devrait se voir au sein du Parlement, c'est-à-dire qu'il soit représenté. Tout citoyen normalement, il devrait être représenté au sein du Parlement et le message est clair, l'idée est claire, un code déontologique qui est mentionné dans la lettre de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Aujourd'hui, il faut une communication aussi par action, il faut qu'on arrête les parlementaires qui viennent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui racontent je ne sais pas trop quoi pour que finalement, il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, le citoyen ne se voit pas, il voit un parlementaire, il nous dit, moi je ne me vois pas représenté par telle ou telle personne. Donc, bien évidemment, c'est encore une fois comme toute personne et c'est constitutionnel a le droit de se présenter, oui, mais le parti politique qui donne l'accréditation doit jouer son rôle. Et en même temps, comme ce qu'on entend aujourd'hui, tous les dossiers des élus qui sont devant la justice, il faut un code déontologique et revoir le règlement intérieur, aussi bien du Parlement que le règlement intérieur des partis politiques. Est-ce que cela a déjà fait partie des propositions peut-être de lois qui ont émané des partis au Parlement ? Justement de revoir ce code de déontologie ou c'est nouveau ? En tout cas, qu'il soit contraignant. Écoutez, c'est nouveau mais Sa Majesté a déjà donné des signes en 2011 et pas mal de fois mais aujourd'hui, je pense que le message est reçu et qu'il faut réagir. Le règlement intérieur est en cours d'études. c'est maintenant qu'il faut réagir. Alors, il y a, bien sûr, c'est en temps de crise qu'on réagit à le vide fasciféré ? Notamment ? Plus vite ? Enfin, qu'on enclenche une dynamique un peu plus rapide ? La moralisation de la vie politique a toujours été dans les propositions de différents partis politiques durant les élections depuis longtemps. Encore une fois, la pratique de ça, c'est assez difficulté, d'accord ? C'est un fait. Mais aujourd'hui, avec la lettre de Sa Majesté qui trace un cap qui est clair et je pense qu'il y a une prise de conscience réelle aujourd'hui de la part de tous les intervenants, les choses vont s'accélérer et je suis très heureux, moi personnellement, de ça. en tant que jeune qui fait de la politique, voilà, je suis heureux de voir qu'il va y avoir un peu de fermeté pour donner une meilleure image des politiques d'une manière générale. Comment cela va affecter le prochain rendez-vous électoral dans notre pays dans trois ans, enfin dans deux ans ? Un peu plus de deux ans ? Qu'est-ce qui va affecter ? Comment selon vous ce genre de changement si par exemple on impose un code de déontologie et que vraiment il y a cette action et on le voit, il y a une volonté de l'État vraiment d'assainir cette scène politique si je puis me permettre avec, vous les avez évoquées à très juste titre, plusieurs affaires qui sont toujours en cours et des enquêtes qui sont toujours en cours et où des noms de députés qui sont cités, est-ce que vous pensez que cela aura un impact direct sur le prochain scrutin électoral ? Mais ça ne doit pas se faire tout seul, c'est-à-dire il y a ça mais aussi en parallèle il faudra que les partis politiques pour le prochain scrutin sélectionnent des gens intègres. C'est cette coordination des deux qui va donner des résultats mais pas juste sanctionner. D'affiner le profil du politicien par les partis politiques. Premièrement, je vais répondre à votre question par redonner la confiance aux citoyens. Ce qu'on vit maintenant devant nous, c'est-à-dire comme interpellation, comme plein de choses que tout le monde les connaît, va donner une sorte de confiance aux citoyens marocains. C'est-à-dire les prochains scrutins, on va vivre des scrutins c'est-à-dire d'une façon très, très, très important. C'est-à-dire les gens vont accéder à voter peut-être parce qu'on va, premièrement, les partis vont s'engager à présenter des profits qui sont clean, si on veut dire. Ce qui ne traite pas de casserole. Ce qui ne traite pas de casserole. c'est-à-dire il n'y aura pas beaucoup de thunes dans ce qui est les campagnes électorales. Et pas qu'aux élections d'ailleurs. Oui, bien sûr. Même dans les instances représentatives des partis, etc. Donc peut-être, peut-être moi, je prévois inch'Allah une nouvelle ère de politique nationale. Vous êtes bien optimiste. Ah oui. Pour quelqu'un de l'opposition. Bien sûr. Je suis optimiste parce que ça, ça, ça vise directement le futur de mon pays. On veut voir un baron qui donne le modèle dans sa vie politique, dans ses profils de politiciens, c'est-à-dire l'image du pays en général. Donc, on doit être clair. On doit être clair aussi, mais la question qui se pose, c'est que pourquoi on est en 2024 et avec toutes les réformes qui ont été menées, nous sommes encore en face de certains problèmes, vous l'avez dit, parce que l'argent fait qu'on retrouve une classe politique où certainement des élus qui ont été peut-être portés aussi par ce qu'ils ont pu, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas qu'ils ne veulent pas adhérer à l'action politique, mais ils ne peuvent pas parce qu'il manque de moyens. Alors aujourd'hui, s'ils ont les moyens, est-ce qu'on doit aller aussi, c'est le travail du parti politique d'aller voir d'où vient cet argent ? On a toujours besoin de moyens pour accéder à la vie politique, pour faire des campagnes électorales, mais pas à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est au niveau du parti politique d'aller faire des enquêtes sur chacun et tout un chacun ? Vous pouvez prendre... Alors, je vous explique. La question est claire et je l'ai bien comprise. J'aimerais bien savoir comment c'est. Quelle est la recette magique ? Non, non, il n'y a pas de recette magique. Moi, je vous réponds, je vous dis ce que je vis, ce que je pense, je reste optimiste. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le parti politique ne va pas faire d'enquête. Mais avoir trop d'argent, vous n'êtes pas en même d'affaires, on sait, c'est quand même... on grandit dans un parti politique. Moi, j'ai intégré le RNI en 2015 et je peux vous dire que j'ai eu vraiment une relation familiale avec ce parti jusqu'en 2021, jusqu'au jour d'aujourd'hui, évidemment. Maintenant, on doit aller avec trois vitesses. Le citoyen doit être propre. Si, par exemple, un citoyen a des problèmes avec la justice, normalement, il n'est pas censé penser à partir au Parlement, devenir parlementaire ou intégrer la politique. Si on va sur un code... Si, parce qu'il recherche aussi une certaine couverture. Bravo. Non, pas bravo, je veux dire, c'est la logique. Vous dites qu'il n'est pas censé, mais c'est ce qu'il va faire. Il n'est pas censé. Maintenant, bien sûr, chacun cherche les chapatres. Oui, dans les meilleurs du monde, chez les bisounours peut-être. Exactement, mais on est d'accord. Aujourd'hui, il n'est pas censé partir à la politique. La politique, c'est gérer les affaires quotidiennes des citoyens et faire quelque chose pour ton pays. Si maintenant, allez, entre parenthèses, quelqu'un a des problèmes avec la justice, ou il veut se cacher, je peux vous dire, ce n'est pas une cachette. Ou il veut s'enrichir davantage. Ou il veut s'enrichir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir que ce côté-là, parce qu'il y a des affaires qui ont éclaté, mais les affaires, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg, ce que l'on voit parce que des affaires ont éclaté, mais il y a aussi des ambitions d'enrichissement illicite. Et d'ailleurs, il y a la loi de l'enrichissement illicite qui n'est toujours pas passé, c'est un autre débat, ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Mais quelle image on veut donner à ce citoyen, à ce votant, à cette citoyenne aussi qui va aller voter, d'une classe politique, comment on va arranger cette image ? Est-ce qu'il faut enlever tout le monde, remettre de nouvelles personnes ? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, je vous dis, encore une fois, il y a trois vitesses. Il y a le citoyen, la personne qui se présente. Un. Deux, le rôle du parti politique. Trois, le règlement intérieur du Parlement. Aujourd'hui, moi, je veux m'enrichir, par exemple, et je me dis, allez, je vais me présenter. Je sais qu'il y a un filtre. Si ce n'est pas le parti politique, ça devrait être le Parlement. Et au tout début du mandat, alors la Cour des comptes, on fait, je ne sais pas comment dire ça en français, de tous les biens qu'on a. La déclaration des biens du patrimoine. Voilà, déclaration du patrimoine. Donc, aujourd'hui, il y a des filtres. Il y a trois vitesses, encore une fois. Écoutez, il faut bien qu'il y ait des filtres et pour faire face à ces gens-là qui veulent effectivement, comme vous avez bien dit, s'enrichir ou utiliser le Parlement comme cachette. Bon, je vais faire un dernier tour. Ah oui, on a quand même... La diplomatie. Ben voilà, on a quand même oublié de parler de cet axe important. Et ce qui est intéressant dans l'approche du Souvent Ayer dans son message, c'est que, contrairement à ce que l'on puisse penser du rôle du Parlement de faire le lobbyisme pour défendre ses propres intérêts, avant tout, cette diplomatie parlementaire, elle porte la voix de 54 pays d'un continent pour défendre, justement, les intérêts de ce continent. Avant cela, parce que vous faites partie de cette commission mixte maroc-UE, les choses se sont-elles éclaircies avec vos confrères du Parlement européen ? Elles sont en cours. C'est comme le congrès de l'Isticlade. Donc, je reviens. Bien vu et bien dit. Voilà. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette commission mixte parlementaire maroc-UE, c'est qu'elle a une spécificité. Alors, bien sûr, quand on dit mixte, ça veut dire qu'il y a des députés marocains et leurs confrères européens. Mais cette commission, elle a cette spécificité, c'est qu'elle est capable de légiférer. Et donc, si les deux parlements se mettent d'accord, bien sûr, dans les domaines de compétence de la commission, eh bien, ils adoptent chaque parlement européen et puis marocain et ça devient une loi. Donc, cette commission, elle peut légiférer, ce qui n'est pas le cas des autres sections parlementaires du Parlement marocain. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et c'est une valeur ajoutée dans la diplomatie parlementaire. Donc, au-delà du travail classique de la diplomatie parlementaire, aujourd'hui, grâce à cette commission, on peut légiférer également. Et ça, c'est un élément que je voulais vous dire parce que c'est quelque chose que je trouve d'essentiel. Et quel est le travail qui se fait justement sur le volet du continent, sur le volet continental, au-delà de la commission mixte marocuée ? C'est-à-dire, comment on peut résumer le travail de la diplomatie parlementaire vis-à-vis des intérêts d'autres pays, pas du pays dont les parlementaires sont issus ? – Alors, écoutez, on travaille en fait en thématiques avec les partenaires européens ou d'une manière générale. Et donc, quand vous travaillez sur des thématiques spécifiques, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture, un certain nombre de thématiques, ça vous permet d'englober un certain nombre de partenaires sur le continent africain qui est avec vous et donc, de facto, de défendre également leurs intérêts à eux. Donc, c'est comme ça que la diplomatie parlementaire travaille. Bien entendu, il y a la diplomatie officielle qui reste la diplomatie, qui a les outils, qui a les éléments nécessaires pour travailler avec les autres diplomaties officielles. Mais au niveau parlementaire, c'est comme ça que nous travaillons. Nous essayons également de préparer un peu le terrain pour que la diplomatie officielle trouve déjà un environnement qui soit propice à des échanges constructifs. Et donc, c'est... La force nationale, les intérêts du pays... C'est tout ça qui fait que la diplomatie parlementaire travaille de manière, je trouve, positive, surtout ces dernières années. Parce qu'elle est portée aussi par la voix des jeunes. Notamment. Il y a beaucoup de membres, dont d'ailleurs la présidente de la commission des affaires étrangères, Mme Nadia Bouaïda, qui est jeune aussi, on le voit. Donc, il y a cette ambition aussi de rajeunir ces représentants parlementaires à l'étranger pour aussi faire porter la voix de la jeunesse marocaine sur la scène internationale. de favoriser l'accès des jeunes et des femmes au Parlement. Oui. Surtout, la suppression de la liste des jeunes qui était un élément fort pour donner de la synergie aux jeunes marocains, donner cette envie de s'engager dans la vie politique marocaine. maintenant que la liste des jeunes a été phagocytée par la liste des femmes, oui, on est pour que la participation des femmes soit renforcée, mais pas sur le... c'est-à-dire l'intérêt en détriment de la liste des jeunes. Parce qu'on a aussi l'impression, peut-être que c'est un cliché, que c'est juste pour faire joli, qu'on met des femmes et qu'on choisit des femmes et peut-être qu'on ne les choisit pas sur la base de leurs acquis, de leurs compétences, mais parce que... pour d'autres considérations, sans vraiment nommer. Mais en tout cas, ce n'est pas pour les compétences. On les choisit ces femmes. Vous parlez des comportements qu'on trouve dans les partis marocains au sein de la démocratie interne des partis, mais ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument pour faire... pour stopper un acquis des jeunes comme celle de la liste des jeunes, par exemple, ou ne pas donner l'occasion aux femmes d'être présentes. Non, mais on donne l'occasion aux femmes. Est-ce qu'on leur donne cette occasion sur la base de leurs compétences, sur d'autres bases ? On essaie d'avancer sur cette démocratie interne. Très bien. Je peux apporter un petit témoignage vu que le mandat précédent j'étais membre de cette liste nationale. Je peux vous dire que la liste nationale des jeunes faisait un travail extraordinaire et vraiment tous les députés et tous les groupes. Mais ce qui est important dans ça, c'est que le mandat d'après, il faut que ce jeune qui a bénéficié de la liste nationale se présente dans une séance. c'est ça la logique. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Ce qui ne s'est pas fait. Pas toujours. Non, à part votre cas. Attendez, moi je parle de délice depuis... Il y a M. le ministre sur combien ? Sur combien ? On était 30. Il y a M. le ministre. C'est 10%. Mais il ne faut pas oublier que les élections, c'est très difficile pour un jeune aussi. Il y a une réalité. Il faut trouver un autre moyen. parce que l'argent dont on parle, le parti, est-ce qu'il va lui accorder sa confiance ou va préférer donner à quelqu'un un notable, etc. Donc ce n'est pas facile. C'est pour ça que cette liste des jeunes, c'était quand même une manière de donner accès à ces jeunes. Mais la condition, c'est de se présenter dans une circonscription après. Et donc, vous allez vous présenter pour un troisième mandat à la vie de fessif. On n'est encore... Même pas la mi-mandat du deuxième. Ça, c'est le raisonnement des lieux. Oui, parce que vous avez commencé en parlant de l'avenir. Donc moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous poser la question. Oui, c'est à Itmik Kamel. Donc la diplomatie parlementaire. Donc moi, je fais partie de la section multilatérale, c'est l'IPO, Union interparlementaire. Aujourd'hui, effectivement, l'intégrité territoriale ou la cause nationale, c'est ça le but, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, à l'Union interparlementaire, nous avons des commissions. La commission paix et sécurité, Nations unies, droits de l'homme. On a le développement durable et on a deux forums. Alors, le bureau exécutif, il y a le bureau des jeunes parlementaires qui, notamment, parle des questions des jeunes et le bureau des femmes. Le Maroc, en ma personne, est représenté au sein du bureau et, effectivement, on partage des expériences sur tous les sujets. Nous avons des points d'urgence. On parle, par exemple, d'un enrôlement militaire des enfants. C'est un point d'urgence du Maroc. L'insécurité alimentaire, l'hydrogène vert, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. On parle de changement climatique et tout ce que le Maroc a fait et comment il a adhéré. On partage des expériences. Donc, aujourd'hui, effectivement, la diplomatie parlementaire, ou comme j'aime bien l'appeler la diplomatie parallèle, il y a une stratégie, une vision royale qui nous devance de 20 ans. Il y a le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement. Il y a aussi le rôle des parlementaires et de la diplomatie parlementaire qui doit jouer pleinement son rôle et qui doit aider l'exécutif dans son travail et, effectivement, partager les informations et les expériences et, notamment, accompagner les grandes réformes et les grands chantiers. En tout cas, à vous entendre, c'est sûr que la diplomatie parlementaire a de beaux jours devant elle et aussi l'exercice démocratique, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qu'il a évoqué et l'a exprimé de ses voeux hier le souverain dans son message adressé à l'occasion de ce 60e anniversaire du Parlement marocain. En tout cas, on garde espoir, un temps soit peu, mais il est sûr qu'aujourd'hui, et on le voit, si on veut vraiment sauver l'importance de cette institution constitutionnelle qu'est le Parlement marocain avec ses deux chambres vis-à-vis des citoyens, et là, il y a consensus entre opposition et majorité, c'est qu'il faut changer les choses, c'est qu'il faut les rajeunir, c'est qu'il faut les assainir, et nous comptons sur vous, parce que, finalement, vous y êtes. Merci beaucoup, Abnijit Fasifiri, merci d'avoir participé au débat au nom de l'Estirqlal, largement partagé, merci beaucoup à vous également, docteur Awad, d'avoir représenté le mouvement populaire sur ce plateau, et à vous aussi, Kamal Haïtmik, du RNI, merci. Merci à vous, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, très bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada